La sensibilisation, un enjeu majeur dans un contexte de reprise de la pandémie liée à l'arrivée de nouveaux variants plus contagieux, nous le disions, et à la veille de la célébration de l'Aïla Atta, qui génère des déplacements de populations plus importants entre les régions, pour limiter la propagation du virus, des campagnes de sensibilisation au respect des mesures de restructuration sanitaire, qu'il s'agisse de la distanciation ou du port du masque, sont actuellement menées à travers tout le royaume. Et avec nous, pour parler précisément de ces enjeux et de cette sensibilisation aux gestes barrières et à la vaccination, le professeur Azin Ibrahimi, directeur du laboratoire de biotechnologie de la faculté de médecine de Rabat. Bonjour et bienvenue dans le Grand Journal. Bonjour, bonjour. Alors, dans un contexte de reprise de la pandémie, pouvez-vous d'abord revenir sur ces enjeux de la sensibilisation à la veille de la fête de l'Aïla Atta, une fête qui génère chaque année, on le sait, des déplacements de populations importants ? C'est très très important de faire de la sensibilisation, tout simplement pour dire qu'en fait, qu'on n'est pas sorti de la crise. Et ça, c'est très très important comme message. En fait, avec l'arrivée du Delta, peut-être qu'on va revenir au même message qu'on avait au départ, c'est-à-dire la mobilité, que ce soit en fin de compte les gestes barrières, c'est essentiel de les prendre en considération quand vous allez décider quelque chose. L'Aïla Atta ou l'Aïla Atta est caractérisé par deux choses. C'est en fin de compte la mobilité et les gens qui vont circuler d'une région à une autre. Et la deuxième chose, en fin de compte, c'est les gestes barrières, les gens ne vont pas les respecter parce qu'ils vont se retrouver avec de la famille, ils vont penser que la crise est passée, il n'y a plus de problème. Mais c'est en fin de compte, c'est un conseil que je me donne à moi-même et je donne aux autres. C'est en fin de compte, je sais que plein de gens sont déjà sur place. Prière de ne pas faire des visites qui ne sont pas nécessaires. Pas besoin de les faire parce que ça va juste, vous allez prendre un risque pour vous et pour les autres qui n'est pas nécessaire. La deuxième chose, quand vous vous retrouvez dans une maison, dans une salle close, dans n'importe quel espace qui est clos, prière de respecter les gestes barrières parce que vous savez ce que vous avez, mais certainement vous ne savez pas si la personne d'en face est vaccinée ou pas, qu'elle porte le virus ou pas. J'espère que les gens vont prendre ces deux gestes parce que c'est très très important. Les chiffres ne montent pas, mais j'espère qu'on va essayer de garder ces chiffres qu'on a aujourd'hui parce que sinon ça va vraiment aller en crescendo. Professeur Ebrahimi, la campagne de vaccination anti-Covid se poursuit et s'étend maintenant à des tranches d'âge beaucoup plus jeunes. Les 30-34 ans sont à leur tour invités à aller se faire vacciner, mais beaucoup restent réticents face à ce vaccin. Quels sont vos arguments sur un point strictement médical pour les pousser à y aller ? Voilà, ça c'est une question très importante parce que l'État a fait un effort incroyable parce que là on a des vaccins. Il y a plus de vaccins qui vont arriver, diversifier, et je pense que j'invite les jeunes à se faire vacciner. Pour une raison très très simple, vous n'êtes pas vraiment dépendamment de ce que vous avez comme caractéristiques immunitaires, il se peut que vous pouvez développer un cas sévère. Ça, ça dépend de personne, malgré que les gens en jeûne ne développent pas de Covid très sévère. Le deuxième argument qui est très très important, on ne sait pas le long terme ce que ça donne avec la Covid. Donc si vous êtes infecté aujourd'hui, peut-être que vous n'allez rien développer, mais ça serait malheureux. Malheureux en fin de compte, dans quelques années, on dirait que le fait d'être infecté prédisposerait à développer d'autres pathologies et ça c'est très grave. Le troisième point que tout le monde va comprendre, je pense que le sentiment de culpabilité si vous faites arriver le Delta chez vous à la maison. Le Delta arrivant dans une maison ne loupe personne. Voilà, que ce soit très très clair. Pas besoin de faire même les tests parce que si le Delta arrive dans la maison, ça veut dire plein de gens vont l'avoir et peut-être des membres de la famille qui sont dans des situations à risque pourront être infectés et ça, ça serait très grave. Donc ces trois raisons qui sont très très claires et impactant vraiment notre geste de citoyenneté. C'est un geste de citoyenneté qu'on demande aux jeunes d'aller se faire vacciner comme l'ont fait très très bien les autres tranches d'âge. Là, je donne les chiffres. On est au-delà de 80% pour les autres tranches d'âge. Je ne vois pas pourquoi les jeunes ne le feraient pas. Alors précisément, importance de sensibiliser les jeunes qui sont, on le rappelle, majoritaires au Maroc et sans qui on ne pourra pas atteindre l'immunité collective car c'est bien de cela dont il s'agit, professeur. Exactement, exactement. Je pense là, ce que vous l'avez très très bien dit. Si en fin de compte, pour arriver à une immunité générale, il faudra vraiment qu'on arrive à vacciner le maximum de personnes parce que toute personne qui n'est pas vaccinée va transmettre le virus au moins dix fois plus qu'une personne vaccinée. Donc c'est quelque chose d'essentiel et je pense que les jeunes doivent se faire vacciner. Et je n'en doute pas. Moi, je pense que je lance un appel à eux pour un défi pour le faire. Pas pour eux-mêmes, comme je l'ai expliqué, mais aussi pour le pays parce qu'on n'arrivera pas à ce but extraordinaire d'avoir une immunité collective sans l'implication de ces jeunes. Et je les invite énormément avec l'Iride, Inch'Allah, pour s'impliquer dès le lendemain de l'Iride parce que je rappelle que la vaccination continue jusqu'au lendemain de l'Iride, Inch'Allah. Professeur Azdin Ibrahimi, merci pour cette piqûre de rappel. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine de Rabat, également membre du comité scientifique.